bienvenue stop invest la chaîne des tops d'investissements ici on parle d'essencement d'entreprises de qualité avons une opportunité d'investissement sur partner group holding c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper c'est une demande spéciale d'un abonné top premium je rappelle que le lien vers le service top premium est dans la description de la vidéo ainsi que la top newsletter gratuite donc ici un thème source paper on va premièrement regarder le revenu on a une croissance de revenus tant mieux en thème de marge de bout ici on a quelque chose voilà est-ce qu'on a quelque chose d'assez stable tout dépend de l'activité si on a ses capital markets entreprise entité financière ici il faudrait regarder quel type d'entité financière on va avoir ici mais est-ce qu'on a quelque chose ici gestionnaire d'actifs ce genre de choses là donc ici on a à peu près des marges de bout assez stables ici sur les vingt dernières sur les vingt dix dernières années on a quelque chose d'assez stable 1% 2% différence par rapport à ce qu'on avait en moyenne ici ça peut être dû à la conjoncture actuelle mais on compare toujours ici avec les marges ebida qu'est-ce qu'on a ici en date d'aujourd'hui à peu près le même le même constat 64 58 donc on a également des marges ebida assez élevé pour l'activité qu'on a présentement ici donc voilà on a quand même une variation mais on reste à peu près sur on a cinq points de différence ici qu'est ce qui s'est passé pourquoi est ce qu'il y a une pression à la baisse ici par rapport aux et pas à la moyenne des ebida qu'on a tendance à voir dans le passé ici qu'on avait tendance à voir dans le passé mais attention on a déjà eu ce niveau d'ébida là entre 2012 et voilà entre 2012 ici et enfin pas 2012 2011 et à peu près 2016 par là donc dès qu'on revient une certaine moyenne si faites attention ça c'est en termes de pourcentage en termes de volume maintenant est ce que les netting comme les fricachos vont dans le même sens et encore il faudrait vérifier si on doit prendre en considération des fricachos ici donc netting comme fricachos est-ce qu'on va dans le même sens on vérifie alors on voit ici netting comme fricachos ont tendance à aller dans le même sens ok on peut avoir des variations ici mais vous voyez que ça peut la variation ici pas écouté aux besoins fonds de roulement donc on peut avoir les fricachos netting comme qui vont dans le même sens est ce qu'on a besoin d'aller regarder les actifs tangibles net par action ici pour ce business ci on peut également le faire mais bon je pense pas que ça donne la véritable valeur de cette compagnie ici donc en termes de dette nette ici est ce que le niveau de dette nette est assez élevé qu'est ce qu'on a on a une dette nette presque rien d'étude 307 millions ici parfait donc capitalement est-ce qu'on a du cash net ici énormément on va vérifier cash net on à peu près 780 millions ici de francs suisse en cash net donc en termes de marge nette ici qu'est ce qu'on obtient vu que la marge ici représente le bénéfice nette représente la véritable rentabilité de ce business ci on a quoi en termes de marge nette ici on voit également qu'on a une certaine pression au niveau des marges nettes donc faites attention toujours à les vérifier pourquoi est-ce que c'est temporaire durable on va à peu près une entreprise qui arrive à maintenir ses marges dans le temps les marges sont assez élevés ça c'est vrai mais il faut on recherche toujours la stabilité parce que si je prends 58% aujourd'hui que demain je me retrouve à 53% après demain 45% voilà ça ne fait pas bon pour le business pour l'évaluation ici ok donc il faut faire attention donc je vais si je vais utiliser ici à peu près l'estimation des analystes histoire de voir à peu près si on arrive quel est le quel est le type d'entreprise qu'on pourrait avoir ici donc ce qu'elle dit quel est le en termes de prévision à quoi s'attend ici est ce que le business a tendance est ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions par rapport à ce business en termes de bénéfices nets on constate ici que c'est oui quand même ils ont tendance à avoir raison sur ce business ci trois quarts du temps enfin trois quarts du temps on va dire c'est trois quarts et c'est bien ça ouais presque trois quarts du temps et s'ils ont raison ok donc ça c'est correct c'est également un business qui a tendance à se négocier à 20 fois les bénéfices par là on peut voir par rapport à la moitié 21% mais moi je prends 20 fois les bénéfices ok donc j'aime bien quand c'est le chiffre est rond donc 20 fois les bénéfices ici ça représente 5% de rendement donc vous voyez qu'on n'est pas de si loin que ça ok 20 fois les bénéfices en moyenne ici donc je prends maintenant le on a quoi qu'est ce qui nous manque ici on a tous les éléments on a juste besoin ici l'estimation future ici par rapport aux analyses qu'est ce qu'est à quoi s'attend en termes de bénéfices nets ici ajustés on s'attend à peu près d'ici 2025 à 49.59 presque 49.59 francs suisse par action ici est ce que c'est le cas là on s'attend à 52.91 plus optimiste à ce niveau ci dans tous les cas de figure ici on constate que les années sont tendance à avoir raison et vu qu'on le prend à 20 fois les bénéfices moins la dette nette ici il ya de grandes chances qu'on ne surpaye pas non on ne surpaye pas non plus donc la différence ici c'est sûr que c'est ça fait à peu près 62 60 francs suisse de différence ici donc moins du on à peu près moins de 10% par là ce parce que d'aucuns cherchent toujours la précision je recherche pas la prison je veux juste savoir si on a 50 52 ici par rapport au prix actuel est-ce que ça maximise ici mon rendement potentiel c'est tout ce que je veux savoir ok donc moi je cherche à peu près du 8% de rendement ici et vous constatez que si c'est 50 par rapport à mon 8% de rendement recherché ici on j'aimerais l'acheter un prix aux entre 625 dollars or on à peu près 1016 dollars ici mais si on prend en considération les bénéfices net ici de 2025 on sera quelque chose à peu près aux entours de 1058 dollars ok 1058 dollars ici si on la croissance continue au delà de 2025 d'accord déjà quel est le driver de la croissance ici ça pourrait être assez ça va pas que ça pourrait quand c'est intéressant ça pourrait que le prix actuel n'est le prix actuel est juste correct ok si vous voulez y investir présentement tout va dépendre la croissance au delà de 2025 ok donc au prix actuel c'est juste correct donc évidemment je pense qu'on a ce qu'on avait un meilleur prix à ce niveau-ci bon c'était 800 c'est toujours mieux que 1000 dans tous les cas à ce prix-ci c'est juste correct on ne surpaye pas pour cette compagnie-ci et le dividende ici le dividende de cette compagnie-ci il paraît safe mais à mon niveau à mon enfin vu qu'ils n'ont pas beaucoup de dette également je peux comprendre mais j'aimerais qu'on reste en dessous de 80% ici en termes de paye ou de ratio par rapport aux bénéfices nets ici donc faut faire attention également questionner la politique d'allocation du capital de cette entreprise ok ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me réserve le doigt de me tromper d'accord le lien vers le service top premium est dans la description de la vidéo ainsi que la top newsletter gratuitement partage également ici des analyses sectorielles donc on se donne rendez vous sur la prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien merci